Je veux souhaiter au nom du département, de ses élus, de ses agents, une très belle et heureuse année 2018 à tous les séquano-dionysiens. Cette année encore, notre département s'est imposé comme le cœur battant du Grand Paris. L'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et à la Seine-Saint-Denis a été une réussite collective, sportif de tous âges, de tous sexes, de toutes conditions. La génération 2024 remportera, j'en suis sûr, de beaux succès. Dès à présent, je veux que cet événement exceptionnel soit un formidable atout pour nos habitants, qu'il permette de créer des emplois, développer les transports notamment. Nous avons aussi fêté les un an du Made in Seine-Saint-Denis, la marque de celles et ceux qui s'engagent sur notre territoire. De 30 à l'origine, nous sommes aujourd'hui plus de 500 ambassadeurs et ambassadrices. Avec le In Seine-Saint-Denis, nous portons ce qui se fait de mieux dans l'économie et la culture. Nous portons aussi et surtout des valeurs, solidarité, partage, innovation, excellence. Pour que la Seine-Saint-Denis, cette année encore, poursuive sa transformation, nous continuerons à agir pour le progrès social et à combattre pour l'égalité. C'est plus que jamais nécessaire au moment où le gouvernement multiplie les mauvais coups contre les quartiers populaires. Suppression des emplois et des baisses des APL, attaque contre le logement social. Ces décisions suscitent des inquiétudes légitimes, surtout quand elles sont accompagnées de cadeaux pour les plus riches de notre pays. Suppression de l'ISF, baisse d'impôts pour les 100 plus grandes fortunes de France. Défendre les plus fragiles, recréer du lien social, rendre la culture accessible à tous. Avec les agents du conseil départemental, nous le faisons tous les jours. 2018 sera une année record pour nos investissements avec plus de 300 millions d'euros pour les crèches, les collèges, les équipements sportifs, les transports, les parcs, la transition écologique. Rayer le département de la Seine-Saint-Denis d'un trait de plume, c'est donc menacer directement ces services publics de proximité et la dynamique de transformation que nous avons engagée. Contre le Big Bang territorial, pour une véritable politique de la Ville, pour l'égalité en Seine-Saint-Denis, nous restons plus que jamais mobilisés. Vous pouvez compter sur nous, comme je sais pouvoir compter sur vous. C'est avec cet état d'esprit résolument optimiste et également très combatif que je vous adresse à vous ainsi qu'à vos proches tous mes voeux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2018.